Emmanuel Molinier, chargé d'affaires sur le sud-ouest, Toulouse et Bordeaux en aménagement ludique, sportif, jeu aquatique et mobilier urbain. Le projet, enfin surtout la demande du client avec qui on travaille depuis de longues années, était de valoriser un espace qui était sous-utilisé pour l'aménager en espace sportif pour les familles, différentes tranches d'âge, de nombreuses disciplines sportives afin de pouvoir occuper soit en libre accès les campeurs puisque ce sont des campeurs de l'Europe principalement, les allemands, les belges, néerlandais, anglais et autres. Donc occuper cette population-là avec des sports de tous niveaux, mais également pour la famille et que ça devienne un lieu de rencontre, un espace de vie où finalement c'est là qu'il se passe, où les jeunes et moins jeunes peuvent se rencontrer, se retrouver. Les différentes étapes ont été nombreuses et riches et variées parce qu'il a fallu d'abord bien comprendre quelles étaient les attentes du client, définir les besoins, les finalités à arriver à la fin parce que seul le résultat compte. Il fallait surtout pas se tromper dans un aménagement de près de 5000 m². D'abord il a fallu dessiner avec le bureau design de chez ProUrba l'ensemble du projet en tenant compte de la zone affectée pour cet espace-là. Il a fallu reprendre des équipements qui étaient déposés par ailleurs et réinstallés sur le site, donc deux terrains multisport, un skatepark qui avait été installé il y a 7-8 ans et qui ont dû être repositionnés. Il a fallu trouver des produits et des équipements qui sont également novateurs comme la pump track, la take ball, le design actif qui vient donner du peps à l'aménagement. Et enfin, chose importante et qui est d'actualité, c'est le problème de la chaleur qu'on a traité de deux façons avec une forte végétalisation. Il y a des dizaines d'arbres, de beaux sujets, ce qu'on appelle de très beaux sujets, de plusieurs médaux qui ont été plantés. Tous les massifs ont été repris pour redonner ce côté sauvage et sous-bois que l'on avait avant qu'on fasse les travaux. Ça c'est pour l'aspect végétal qui a été très riche. Et le deuxième aspect pour l'aspect fraîcheur et le traitement de la chaleur et créer ces îlots de fraîcheur justement, ça a été d'installer deux bornes pour boire. Ces bornes où on peut soit se boire directement à la fontaine ou remplir une gourde en aluminium par exemple, mais également avec des brumisations qui viennent rafraîchir à l'instant T quand on est en train de faire du beach volley ou du tennis volley par exemple. Ça, ça a été très important. Donc une fois que tous ces éléments de conception ont été pris en compte dans la théorie sur les plants, il a fallu trouver et rassembler les différents corps d'état entre le paysagiste, les terrassiers, les enrobés, tout ce qui est VRD en fait et bien évidemment nos compétences. Tout ce monde réuni, nous avons managé avec Emilie Sébastier cet aménagement global pour qu'au final on puisse obtenir le résultat qui donne, j'en suis maintenant convaincu puisque le camping est ouvert depuis peu et donne satisfaction et il a été vite pris d'assaut et les campeurs se le sont appropriés. Ça fait plaisir parce que finalement c'est ce qui compte au final, que le client, madame et monsieur Feigné ainsi que leur fils William soient satisfaits et que les utilisateurs puissent s'y retrouver, quelles que soient leurs pratiques, leurs âges. Je dirais que le principal défi, c'était de respecter l'environnement. Le deuxième aspect qui était très important, c'est de répondre au cahier des charges qui était de satisfaire une population plus large possible, de satisfaire l'utilisateur en libre accès et les animateurs qui sont souvent amenés à faire de l'animation et de donner de la matière en termes d'occupation des campeurs et des utilisateurs lors de la journée. Le premier donc des techniques respecter l'environnement, le camping s'appelle le camping les grands pains, donc on pouvait pas faire n'importe quoi, il fallait respecter l'existant. Nous avons préservé l'ensemble, après un relevé géomètre, arbre par arbre, on a préservé l'ensemble des sujets existants, des pains qui étaient en place. Donc on a été vraiment arbre par arbre comme je l'ai dit, quelques chênes, des arbousiers, etc. On a mis quelques sujets en jauge qui nous ont permis d'être réimplantés après. Et comme je le disais, on a réimplanté plusieurs dizaines d'arbres pour sujets, ainsi que des centaines de massifs. Et enfin, pour redonner cet aspect très nature à l'espace, on a récupéré les aiguilles de pain qui étaient tombées et lors de la maintenance de printemps, le camping a récupéré ce qu'on appelle le grépin. Tout ce grépin a été réinstallé sur toutes les surfaces restant libres et qui permettent de récupérer les eaux de pluie. Et naturellement, sa face propre et aspect sous bois. Ça, c'était très important sur le défi. Le défi des équipements pour satisfaire la population en libre accès ou en animation, c'était cette complémentarité des produits que nous avons, nous, la chance de pouvoir, dont on peut disposer chez Pro Urba, puisque l'éventail et le mix des produits étant tellement large, et le choix des fournisseurs également, qu'on a pu piocher dans le besoin spécifique et unique sans se faire imposer quoi que ce soit, si ce n'est se faire imposer la réussite de l'aménagement. Les avantages sont nombreux. Je commencerai par l'aspect sécurité, ce qui est indispensable au départ. Bien sûr que ce soit normatif, mais aujourd'hui, on a l'habitude. Ça fait plus de 40 ans que Pro Urba œuvre dans les aménagements ludosportifs, donc la sécurité n'est plus un problème. Mais malgré tout, il faut en tenir compte parce que quand vous allez recevoir 200, 300, 400 personnes sur un même lieu, il faut être à même de pouvoir rassurer les utilisateurs et les parents des utilisateurs. Les avantages des équipements sportifs, c'est la mixité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nombre de produits, la variété des produits, l'innovation en termes de produits. Je leur prends la pump track, le take ball, skate park, beach volley, tennis volley, enfin tout ça et le terrain de pétanque, c'est l'immuable, mais ça fait partie de ces éléments indispensables, bien évidemment à l'équipement. Les satisfactions ensuite, je parlerai de cet aspect design actif aussi, qui est très novateur, puisque ça donne à l'espace la possibilité d'accueillir des idées d'utilisation simples et variées. Il y a un mot qui me vient à la tête, c'est simplement l'inclusivité. Alors quand on parle d'inclusif, on pense à handicap. Mais pour moi, inclusif, c'est aussi savoir accueillir du monde. Et du coup, cette richesse d'équipement, la facilité d'accès, la simplicité, notamment des designs actifs, des marquages au sol, de certains produits de jeu, cette variété donne la possibilité au plus grand nombre d'accéder. Au plus grand nombre, ça va être des petits, les grands, les familles, les adultes en libre accès, mais les filles, les garçons, de manière indifférenciée et sans vouloir absolument dire que tel équipement est fait pour les garçons, tel équipement pour les filles, c'est vraiment très mixte. Et je crois que ça fonctionne très bien dans cet espace, très verdoyant. Et je pense qu'aujourd'hui, tout ça, ça fonctionne relativement bien. On l'a vu fonctionner et c'est plutôt plaisant à voir. Sous-titrage Société Radio-Canada